Bonjour, je suis Stéphanie Anguille, je suis ravie de vous retrouver à notre émission Regards de couple, émission pendant laquelle nous échangerons avec différents couples sur diverses thématiques liées au mariage. Pour ce jour, le thème de notre émission c'est les fondements pour un couple solide. La Bible dit dans Genèse 2, 24 que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne formeront qu'une seule chair. Cela veut donc dire que le mariage est une union permanente. Cependant, nous remarquons que beaucoup de couples après quelques années de mariage sont fragilisés. Nous nous posons la question de savoir donc quels sont les fondements, quelles sont les bases pour un couple solide. C'est pour échanger sur ce sujet que je reçois aujourd'hui monsieur et madame Yangoran. Bonjour monsieur et madame Yangoran. Bonjour Stéphanie. Merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi, je suis persuadée que nous allons passer un excellent moment ensemble. Alors d'entrée de jeu, pour avoir un couple solide selon vous, quels sont les critères à prendre en compte avant d'entrer dans le mariage ? Alors il est important avant d'entrer dans le mariage, d'être une personne heureuse, parce qu'on ne peut pas rendre quelqu'un heureux si on n'est pas soi-même heureux. Donc il faut être une personne heureuse, une personne qui s'assume, une personne en paix avec soi-même, en paix avec Dieu, une personne qui n'a pas peur de la solitude, une personne qui vit bien sa solitude, une personne qui ne se met pas en relation, qui ne désire pas se mettre en relation, juste pour faire plaisir à quelqu'un, pour répondre aux normes de la société. Une personne qui rentre dans le mariage, parce qu'elle a rencontré la chair de sa chair, l'os de ses os, si je peux m'exprimer ainsi, comme la Bible dit, et qui aura une relation, un mariage qui va durer. Parce que c'est à ça que le mariage est venu. Effectivement. Monsieur Xavier ? Alors ce que j'aimerais rajouter, c'est que, un autre critère qui est tout aussi important que les autres, c'est l'amour. Oui. Bien évidemment, on ne peut pas entrer dans un mariage si on n'aime pas la personne avec laquelle on va se marier. Assurément. Donc c'est un critère de base. Il faut l'aimer au point d'être prêt à se sacrifier cette personne-là. D'accord. Ok ? A chercher au quotidien à rendre la façon heureuse. Parce que l'Eglise nous dit, nous suggère, que l'objectif premier du mariage, c'est de rendre l'autre heureux. Ça doit être ce l'être motivé à nous guider au quotidien, rendre l'autre heureux. Donc cela suppose d'être prêt à faire des sacrifices, cela suppose d'être prêt à pardonner tous les jours. D'accord. En parlant de sacrifices, j'aimerais bien savoir comment ça a été pour vous au début ? Vas-y, je t'ai effrayé ? C'était déjà... On n'avait pas vécu ensemble avant de se marier. D'accord. C'est vraiment apprendre... C'est dans le mariage qu'on apprend à se reconnaître. On n'apprend pas à se connaître ailleurs. Dans le mariage, tu découvres une nouvelle personne. C'est plus ce dragueur très choco, très sexy, ou toujours sexy, c'est bien évidemment. Mais c'est vraiment plus tout cet artifice qui tournait autour de ces premiers moments où on cherche à plaire à l'autre. C'est vrai qu'on cherche à plaire toujours, mais on découvre une autre facette de la personne. Cette personne peut-être qui ne range pas correctement ses affaires, chose que peut-être on n'aimait pas avant. On ne le voyait pas avant son placard, elle n'avait pas l'habitude de le voir. Donc, on retrouve cette personne qui, je ne sais pas, ne sait pas vraiment face au repas. Monsieur, qu'est-ce que tu veux manger ? On ne sait pas. Il faut toujours se torturer. Et ça, c'est le bon de la fois. Mais oui, c'est le bon de la fois que je vis avec toi, bien sûr. D'accord. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là. On voit quelqu'un d'autre. Quand on se dit, attends, on arrive même à se demander, attends, est-ce que c'est vraiment ce monsieur-là, ce homme-là qui me faisait la cour et tout. Il faut juste savoir que l'homme, il y a tout un ensemble. Il y a des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on verra dans le mariage. Mais quand il y a l'amour, on peut tout accepter. Effectivement. Alors, une fois dans le mariage, là, Madame Nogorand, vous l'avez indiqué tout à l'heure, que c'est dans le mariage qu'on voit effectivement le comportement de l'un des conjoints. Une fois dans le mariage, comment, quelles sont les dispositions justement à prendre, à mettre en avant pour maintenir l'alliance qui a été scellée devant Dieu ? Il faut savoir que c'est dans le mariage que le combat commence, c'est vraiment la vague et la bataille. Parce qu'on a tendance en tant que chrétien à se dire, on est marié, il y a déjà tout. On est marié à l'église, à la mairie, tout est déjà acquis. Non, c'est vraiment là que ça commence, que la vie commence. Donc, toutes ces dispositions à prendre, c'est déjà de faire en sorte d'entretenir cette flamme-là qui nous a conduit dans ce sacrement. Et comment je l'entretiens pour la femme surtout ? Mais avec tout, déjà cuisiner des bons petits plats pour monsieur. On sait que l'homme aime bien manger. J'adore. Donc, c'est déjà ça, cuisiner des bons petits plats pour monsieur. Se fait toujours belle au quotidien. Il ne faut pas hésiter à, je ne veux pas dire copier, mais à se servir de ce que le monde nous donne maintenant, pas ce qui est négatif. Mais une femme chrétienne peut être tout aussi sexy, peut être tout aussi sensuel pour son mari. Créer l'atmosphère. Évidemment, parce qu'il y a une menace, d'ailleurs. Bien sûr. La menace, elle est permanente. On le voit dans le monde. Moi, quand je me promène, je m'en donne même des femmes. Je confirme. Attends. Mais elles sont magnifiques. Donc, il y a vraiment... Arrête. Je te rejoins dans ce que tu dis. C'est tout à fait vrai. La tentation, en fait, est permanente. Ok. C'est pourquoi dans la Bible, je ne te crois pas. Dans la Bible, on dit, fuis la tentation. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est permanent. Il faut faire attention. Il faut se protéger. Ok. Il faut éviter les environnements qui vont vous mettre dans des conditions. Moi, personnellement, j'ai vu d'ailleurs les boîtes de nuit. Parce que je trouve que c'est un environnement qui vous expose. D'accord. Aux belles femmes. Et quand vous êtes sous l'effet de l'alcool, vous êtes tendancieux. Vous êtes disposé à faire d'autres choses. Donc, j'ai vu d'ailleurs les boîtes de nuit, dans certains endroits un peu tendanceux. Comme les strip-bats, ce genre de choses. Parce que ça vous expose. Actuellement, à aller vers l'infidelité ou des choses qui ne vont pas contribuer à solidifier votre couple. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Mais il y a également un critère à ne pas oublier. Il y a vraiment une base. C'est de garder cette intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. L'intimité personnelle en tant qu'individu, en tant que conjoint, chacun. Mais surtout, garder cette intimité ensemble, cette intimité avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la base autour. Lorsqu'on a Dieu, lorsque Dieu est au centre de notre foyer, du couple, il y a beaucoup de choses auxquelles on réfléchira avant de s'adonner. On ne le fera pas forcément pour le conjoint. Mais on se demandera, est-ce que ce que je veux faire est conforme à ce que Dieu demande? Est-ce qu'en tant que chrétien, en tant qu'homme qui doit plaire à son Dieu, est-ce que je dois le faire? C'est vraiment ça. Le plus important et le plus important. Il y a tous les artifices autour. Il y a vraiment tout ça. Il y a aussi un aspect aussi important qui est la communication. Se dire tout. Échanger sur tout. Parce que lorsqu'on cache des choses à son épouse, à son conjoint, on permet au diable d'entrer dans cette faille-là. Moi, je prends l'exemple concret de ma vie. À l'époque, quand on était de nouveau mariés, j'avais pas pu avoir beaucoup d'amis du sexe féminin à qui je rendais visite. Et souvent, je ne me trouvais pas utile de l'informer quand je devais rendre une amie. Pour moi, c'était tout à fait naturel et normal. Mais il s'avère que, par exemple, il y a des gens qui me voyaient dans la ville et qui me disaient, ah, j'ai vu ton école avec telle dame. Elle est belle, ceci, cela. Et là, comment est-ce qu'elle réagissait ça? Justement, elle réagissait vraiment pas très bien. Elle n'était pas très content. Du coup, on s'est demandé qu'il fallait que tout se dit. Il fallait que j'enlève sur tous les sujets. Donc, quand je l'avoue à une amie, je lui dis, ah, je vais avoir telle amie. Elle est informée. Quelqu'un me dit, ah, j'ai vu ton mariage. Ah oui, il y a une personne, oui, si je la connais, c'est une amie, tout ça. Donc, c'est des exemples pour dire qu'il faut mieux se cacher. Parce que se cacher des choses, c'est ouvrir la porte au diable pour pouvoir vous diviser. Et surtout, il faut beaucoup partager des choses ensemble. D'accord. Des moments, le repas, c'est important. Des fois, même quand je dois travailler tard, quand je rentre tard, elle m'attend pour dîner, c'est très important. Et des moments de qualité, donc des sorties au restaurant, au cinéma, à la plage. Et surtout, là, on est bien aussi ensemble. Donc, on est bien ensemble, on est à la messe ensemble tous les jours. C'est important. D'accord. De ce que je comprends, c'est qu'il faut déjà connaître son conjoint. Comment est-ce que toi, Liliane ou toi, Xavier, tu as fait pour pouvoir connaître ton conjoint, ton mari ? En même temps, il faut qu'on ne finit pas de connaître une personne. Je ne peux pas dire que je connais Xavier entièrement. Ok. Mais c'est vraiment de rester à l'écoute. C'est vraiment d'écouter. J'ai pris le temps de l'écouter. J'ai pris le temps de tout lui dire, comme il vient de le dire. On a vraiment partagé tout. Ok. On se pose même des questions. Il ne faut pas hésiter même à demander à l'autre. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est vraiment ça. Laissez la place à l'autre de s'exprimer, de vraiment donner son point de vue sur des situations, devant des situations. C'est ainsi qu'on apprend à se connaître. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de prescription magique. Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. C'est vraiment au cas par cas. En fonction de la personne avec qui tu es, c'est vraiment... Et quand il y a l'amour, on a la patience pour vraiment écouter et vraiment se laisser aller. L'erroi que beaucoup de gens font, c'est d'écouter pour répondre. Ok. Surtout nous les femmes. Le monsieur écoute juste pour répondre. Il n'écoute pas pour comprendre, pour voir un peu le sentiment qui est derrière ce qu'elle dit, pour voir ce qu'elle ressent. Des fois avant du travail, elle a envie de parler de son travail, du stress, de son patron, de ses collègues. Je ne fais pas les choses comme ça. Je me dois d'écouter. Donc je prends le temps. Souvent, ça peut être ennuyeux, ça peut être intéressant. Mais je ne prends pas l'écouter. De voir ce qu'elle veut, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut faire ressentir. Elle veut se décharger. Je suis la personne à laquelle il faut faire cela. Donc voilà. Il faut écouter l'autre. D'accord. Alors, on entend dire que la femme est la couronne de l'homme. Notamment dans le mariage, c'est encore plus visible. Quel est le rôle de la femme ? Le rôle de la femme, c'est de faire en sorte de maintenir avec la participation de l'homme, cet environnement d'amour, de paix, mais surtout de prière. Moi, j'aimerais rajouter que la femme a naturellement une relation privilégiée avec le Christ. On le voit au pied de la croix avec Marie-Marie de Madeleine. Et on le voit aussi à la résurrection. Parce qu'elles sont les premiers à aller au tombeau. Cette intimité avec le Christ doit aider le couple. Elle doit être celle qui conseille son mari sur les projets, sur l'avenir des enfants, sur la famille. Donc du point où elle prie beaucoup, elle pourra donner des conseils orientés. Des conseils qui viennent au monde de l'Esprit Saint, qui sont inspirés comme on dit. Et pour aider son conjoint. Donc elle doit être vraiment un partenaire complémentaire dans tous les aspects, dans tous les domaines de la vie. Que ce soit du point de vue finance, du point de vue social. Du point de vue professionnel, elle doit aussi challenger son mari. Elle l'aider au fait à créer ses objectifs personnels et professionnels. D'accord. Nous parlons des fondements pour un couple solide. Quelles sont les valeurs à partager dans le couple ? Alors, il y a des valeurs communes qu'on doit avoir dans un couple. Moi je veux d'abord parler de la foi. La foi en Dieu qui est très importante, qui est le socle de toutes choses. Et aussi l'espérance. Donc l'espérance au fait qu'il nous amène à renoncer à la recherche des espoirs immédiats. Il y a des choses tout de suite, tout de suite. Et aux inquiétudes du quotidien. Parce que le quotidien, justement, j'arrive à l'inquiétude. Il y aura beaucoup de soucis dans une relation, dans un mariage. Beaucoup de problèmes. Il faut pouvoir aller au-delà de cela. Pour pouvoir garder l'espérance. On va dans un moment de même meilleur. Pour garder l'espérance. Pour confier totale en Dieu. Pour se dire quelque chose à ce que nous traversons. Dieu est toujours là avec nous. Parce que c'est vrai qu'on parle du couple. De deux personnes. Mais il y a une troisième personne qui est là. Qui est omniprésente. Et c'est Dieu. Donc, elle est toujours là pour nous aider. Pour nous soutenir. Donc, il ne faudrait pas s'inquiéter. Et il y a aussi la charité. Qui nous permet d'aimer Dieu de tout son cœur. Mais d'aimer aussi le prochain qui est la créative de Dieu. Le prochain, le premier prochain, c'est mon épouse bien évidemment. Effectivement. Alors, d'accord. Quelle est la valeur la mieux partagée dans votre couple? Qu'est-ce qui vous unit le plus, mis à part l'amour? Moi, j'en dis deux choses qui sont liées. Ok. Il y a la joie de vivre. Ok. Et c'est la première chose qui m'a marqué chez elle. J'ai tout de suite compris que cette joie de vivre va venir au fait de sa relation avec Dieu. D'accord. Et la chose qui nous est née le plus en dehors de l'amour, c'est justement cette joie de vivre qui est en relation avec Dieu. Que nous servons. Donc, notre engagement au service de Dieu, c'est vraiment l'élément clé au fait. Donc, la joie qui est liée à cet engagement-là. Il y a cette relation avec Dieu qui nous permet toujours de partager des faux rires. de ne pas se mettre des limites, de ne pas jouer des scénarios. Être frais, être soi-même vis-à-vis de l'autre. C'est cela. C'est génial. Alors, M. Nyangoran, Mme Nyangoran, un appel pour toutes ces personnes qui, on va dire, traversent des difficultés ou qui cherchent des moyens pour solidifier leur couple. Quel est le message que vous pouvez leur adresser? Je pense que l'une des choses qui est très importante, c'est de garder votre relation, cette intimité avec Dieu. Et de méditer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans Josué 1, verset 8, de méditer cette loi-là tous les jours de la vie. Car c'est à travers cela que nos entreprises réussiront. Et entreprise, ça pensait en compte de mariage. Ça pensait en compte de mariage. Donc, il faut utiliser la Bible comme boussole. Il faut garder la relation avec Dieu. Mais il faut aussi chercher des expériment à rendre l'autre heureux. Quelles que soient les conditions, quelque chose que cela demande. Rendre l'autre heureux. C'est sur ce thème que nous clôturons notre émission. Nous avons été ravis d'être avec vous. J'espère que l'expérience de monsieur et madame Xavier Niangoran vous a été bénéfique, vous a édifié. Nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada